Bonjour et merci de nous rejoindre en ce dimanche 3 mai, quatrième dimanche après Pâques. Nous sommes heureux de vous proposer la Sainte Messe depuis la cathédrale Saint-Louis. Le quatrième dimanche après la Pâques est connu comme celui du Christ, bon pasteur. A cette occasion, nous prierons spécialement pour les vocations essentielles à l'ambition de l'Église, au service de l'humanité et de la Création, l'Homénie ce matin sera donnée par le Père Laurent Rivette, qui est le responsable du service diocésain des vocations. Nous saluons tout particulièrement celles et ceux qui nous suivent à Maurice, Rodrigue, à Galega et partout dans le monde grâce aux réseaux sociaux. Nous sommes ton église, ton peuple rassemblé, ton souffle à faire vivre, ton peuple baptisé. Chers amis, frères et sœurs, chers téléspectateurs qui nous suivez par les ondes de la MBC. Bonjour à tous. En ce quatrième dimanche de Pâques, nous ne faisons qu'apprendre qu'il nous passe en confinement encore un mois. Peut-être que c'est source de découragement pour vous et vos enfants. Mais le Seigneur, encore une fois, peut réunir nous. Il vient manger nous pour qu'il nous capable de manger. Alors, pour nous, nous sommes avec nos camarades du Foyer de la Sousse, parfois nous dire qu'il est à la relève, parfois nous dire qu'il est à la prêtre. Et ces six jeunes hommes, nous avons décidé pour nous réfléchir un petit peu davantage à notre vocation. Est-ce que le Seigneur peut appeler nous pour nous être prêtre ? Nous vivons pendant quelques semaines en confinement ensemble. Et en ce dimanche des vocations, nous sommes heureux d'être avec vous pour nous vivre ensemble cette vocation. Chacun d'entre nous appelé à répondre généreusement à l'appel du Seigneur. À nous mettre nous dans son présence, frères et sœurs, pour nous écouter sous la voix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Bondier Papa, toi-même nous créataires, Jésus, toi-gossons, lui-même nous sauver, Toi l'Esprit Saint, lui-même nous l'initier, Bondier avec moi, bondier avec toi, Bondier avec nous. Le Seigneur est toujours avec nous, il est à nos côtés dans ce temps d'épreuve, dans ce temps de confinement. Il est à nos côtés et il nous appelle. Nous reconnaître-li, nous reconnaître qu'il y a un bon pasteur pour nous, qu'il prend soin de nous. Mais à nous reconnaître qu'il parfois nous est rébelle, À nous reconnaître qu'il souvent nous tente sourde, Nous pas envie écoute cela voix, Et nous allons loin avec lui. Pour notre péché, À nous démane pardon. Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu chercher ce qui était perdu. Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, En pitié de nous, Fais-nous revenir, Fais-nous revenir à toi, En pitié de nous. Que le Seigneur montre à nous ce grand tendresse, Ce grand miséricorde, Qu'il y porte de nous, nous banne péché, Et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle. Heureux d'être pardonnés, Laissons éclater notre joie, Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux, Et paix sur la terre, Aux hommes qui naîtent, Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux, Gloire au Seigneur, Seigneur de l'univers, Nous te louons, Nous te bénissons, Nous t'adorons, Nous te glorifions, Nous te rendons face, Nous tournons ce gloire, Seigneur de l'Orient du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux, Aimer sur la terre, Aux hommes qui naîtent, Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux, Gloire au Seigneur, Dieu le Père de l'univers, C'est un fils unique, Jésus-Christ, Agneau de Dieu, Au plus haut des cieux, Toi qui es assis, À l'arbre du Père, Reçois notre prière, Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux, Et paix sur la terre, Aux hommes qui naîtent, Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux, Gloire au Seigneur, Dieu le Père, Comme toi seul et vraiment sain, Oui, toi seul et le Seigneur, Enceint de Dieu, Jésus-Christ, Dans la gloire du Dieu, Le Père de l'univers, Le Père de l'univers, Gloire au Seigneur, Dieu le Père de l'univers, Gloire au Seigneur, Gloire au Seigneur, Le Père de l'univers, Oui, gloire à toi Seigneur, En ce dimanche d'évocation, Nous rappelle que ton fils est le bon berger, Il est la porte, Il est celui qui ne cesse de nous parler, De nous appeler, A vivre avec toi, Père, Donne-nous, Seigneur, De te rendre grâce toujours, Par ces mystères de Pâques, Qui continuent en nous ton œuvre de salut, Qu'il nous soit une source intarissable de joie, Te le demandons, Père, Par Jésus-Christ, Qui vit avec toi, Et l'Esprit-Saint, Maintenant et pour les siècles des siècles, Nous prenons les temps maintenant, Là où nous sommes, Dans notre salon, De nous asseoir, Et de faire silence, Pour écouter, Le Seigneur qui nous parle, Dans sa parole, Lecture du livre, Des actes des apôtres, Le jour de la Pentecôte, Pierre, Debout avec les onze œufs d'apôtre, Elle leva la voix, Et fit cette déclaration, Que toute la maison d'Israël, Le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, Ce Jésus, Que vous aviez crucifié, Les auditeurs furent touchés au cœur, Il dit à Pierre, Et aux yeux d'apôtre, Frère, Que devons-nous faire ? Pierre leur répondit, Convertissez-vous, Et que chacun de vous Soit baptisé au nom de Jésus-Christ, Pour le pardon de ses péchés, Vous recevrez alors Le don du Saint-Esprit, Car la promesse est pour vous, Pour vos enfants, Et pour tous ceux qui sont loin, Aussi nombreux, Que le Seigneur notre Dieu Les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait, Et les exhortait en disant, Détournez-vous de cette génération tentueuse, Et vous serez sauvés. Alors, Ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre Furent baptisés. Ce jour-là, Environ trois mille personnes Se joignirent à eux. Parole du Seigneur La parole de Pierre La parole de Pierre Le Seigneur, j'ai m'obéisé, jamais, mon père m'a demandé. Le Seigneur m'obéisé, mon père m'a demandé. Le bon pâtirage, le fait-moi reposer. Le Seigneur, j'ai m'obéisé, jamais, mon père m'a demandé. Le amène-moi, que tu n'as pas à dire la source, pour me reprendre la force. Le conduire-moi, loin de bon simé, pour le donner à ce nom. Le Seigneur, le Seigneur, j'ai même m'obéisé, jamais, mon père m'a demandé. Le Seigneur, j'ai même m'obéisé, mon père m'a demandé. Le Seigneur, j'ai même m'obéisé, jamais, mon père m'a demandé. Le Seigneur, j'ai même m'obéisé, 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 le Seigneur. On nous écoute l'aide qui s'impole fin en vœu et bénéféziens. Mon frère, mon frère, longtemps, je suis dans ténèbre. A ce temps-là, je suis dans la lumière avec le Seigneur. M'a ce qu'on m'a dans les enfants, la lumière. Fruits de la lumière existent dans tout ce qui est bon, dans tout ce qui est droite, dans tout ce qui est vrai. C'est éroder tout ce qui est capable de faire bonder le plaisir. Pas participe dans un travail ténèbre qui ne partent pas à ce qu'il n'y a. Au contraire, dénonce ce qu'il y a de ce comportement-là. Pas de honte pour raconter tout ce qui est ce qu'il y a de ce monde-là a fait en cassettes. Tout ce qui est exposé dans la lumière est visible pour tout ce monde. tout ce qui est visible dit la lumière. A cause de la même, je veux dire, toi, qui peux dormir, lever, lever pour me dans le monde, le Christ, pour briller au toit. Sans même parole, que le Seigneur pédie à nous. Merci, Jésus, Dieu parle. Le Seigneur est mon bégé, je ne manque de rien, sur les vraies, elle me fait, je me fais reposer. Alléluia, 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 Alléluia. La lumière, les mondes, les écrits, ceux qui suivent les, vous gagnez la lumière, la vie. Nous allons à présent écouter l'évangile qui sera proclamé par le Père Laurent Rivette qui est responsable du service des vocations dans le diocèse de Port-Louis. Les Seigneurs, toujours avec Zot, et avec l'Esprit, évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Alors, toi, c'est le Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus déclara, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, ils marchent à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous fêtons les vocations. Nous sommes dans le dimanche des vocations et je vous invite à réfléchir ensemble sur ce mot, vocation. Nous l'avons entendu dans l'évangile, l'une fête en lit, les brebis entendent la voix du pasteur, écoutent la voix-là et nous dit Jésus, suive la voix. Alors, une anecdote qui me contente raconte du monde sur la vocation, c'est une camarade, une madame qui est enceinte. Tu peux prendre ses enfants et dis-moi comment une fois tu peux faire la cuisine tranquille, son mari est là ou il est pas encore là plutôt, il saute de son travail et voilà que son mari appelle lui. Et quand ce petit baba dans ce vent t'as un mari rentré, il commence à vous debout. Moi, on va aussi faire avec les jeunes un petit jeu pédagogique pour expliquer cet évangile qui nous fait attendre. Un blind game. Nous mettons les autres et puis un autre camarade, un autre jeune pour guider ce alors un social distancing avant l'air qu'il ne peut pas faire, avant le confinement. Et donc, je demande l'autre camarade qui, Bézin, guide ce jeune avec les yeux bandés, « Tinili a un mette. » Et puis, guide sa camarade-là avec cela à voir. Un autre épisode un peu plus douloureux, un peu plus grave, qui m'habitait vivre, c'est quand j'ai un malade mourant qui, apparemment, je dis bien apparemment, est complètement déconnecté du monde des vivants, il est prêt de mourir. Mon rappel, c'est qu'il va nous dire que lui, c'est le dernier sens qui se perd. Juste avant qu'il nous m'occupe, nous encore, même si on est apparemment déconnecté de ce monde, nous encore pétanons la voix. Et j'essaie de rassurer donc ce mourant, peut-être qu'il est angoissé, qu'est-ce que j'en sais, de mourir et, par une voix apaisante, j'essaie de lui rappeler que le Seigneur est avec lui. Ces trois petits anecdotes, ces trois petits épisodes, pourtant différents, lui disent quelque chose de fondamental. Que l'on soit au début de notre vie, encore dans le ventre de notre mère, qu'on soit jeune, fringant, qui nous capable de déplacer, qui nous, au bord de la mort, ce qui précède la vision, la vue, c'est lui. C'est pourquoi le Seigneur, quand l'Hippoud donne la loi au peuple, il va dire, « Shema Israël, écoute Israël, tu n'as pas encore vu la terre promise, tu n'as pas encore pleinement vu la libération que je te donne, tu n'es pas encore pleinement en visibilité, nous ne voyons pas encore pleinement, frères et sœurs, le Seigneur, mais nous l'entendons. » Et entendre le Seigneur, c'est quelque chose qui précède la vision du Seigneur. Dans la deuxième lecture aussi, « Nous nous sommes en lit d'ailleurs, quand nous pouvons ressusciter, nous pouvons tenir la voix avant, et nous pouvons lever, après nous sommes à l'homme, ce nez, quand nous pouvons dormir, et après nous lèvons, nous lèvons, après nous cave, comment on se guette le monde. » Qui fait mon pédiasat, parce que dans notre vie de chrétien, « Il nous faut sans cesse écouter avant tout. » Et écouter quoi ? Au préalable, écouter le silence. Pour nous capables bien tendés, il nous faut faire silence. Alors peut-être que ce temps de confinement sera l'occasion, et l'occasion pour nous, de grandir dans nos familles avec le silence. nous cause de la famille comme étant le premier lieu où un jeune, et je vais tout de suite passer la parole à un de ces jeunes, où un jeune peut entendre sa vocation. Et comment le faire si nous ne pas cultive dans nos familles sa silence, pour nous mettre nous ensemble, ensuite, pour nous écouter la parole de Dieu. S'écouter les uns les autres en famille demande qu'on puisse se taire, qu'on puisse se débrancher à ce qui est extérieur pour se connecter à nous-mêmes et les uns aux autres au Seigneur. Alors, c'est une vraie invitation qui m'a frappé par beaucoup de jeunes, qui m'a demandé d'envoyer nous une petite vidéo pour qu'ils nous puissent aller au Facebook, montrer aux autres ce que les jeunes apprennent de ce confinement. Et beaucoup de jeunes ont dit qu'ils voudraient apprendre à vivre en famille, qu'ils voudraient apprendre à écouter davantage aux parents. Et peut-être que les parents aussi, moi aussi, j'ai espéré en tout cas, ils apprennent à écouter davantage. Ça frappe-moi comment une jeune en difficulté quand je devine dans mon bureau, je te raconte-moi, je te souci. Me pose ta question, mais est-ce que tu as pu déjà parler de ça à tes parents ou bien à un adulte qui te faisait confiance ? Et me frappe-moi comment en fait, souvent, la souffrance vient du non-écoute. Découvrir sa vocation, c'est avant tout prendre le temps de l'écoute pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire dans ce manque de visibilité lié au COVID-19, au confinement, il s'agit peut-être avant tout d'écouter, de s'écouter, de s'écouter les uns les autres et d'écouter le Seigneur. Alors, on nous envie de laisser la parole à Jean-Luc qui va nous parler justement de sa vocation, comment lui, là où il en est, avec ce qu'il est, il a voulu et il veut davantage écouter le Seigneur. Jean-Luc, donc, de Maïbo, est au foyer à la source depuis quelques mois, encore étudiant, il a envie de prendre les temps pour lui discerner. Dis-nous un petit peu, Jean-Luc. Alors, bonjour à tous, donc, moi, mon père, Nizia, donc, je suis de Maïbo, 33 ans, et, on va vous raconter brièvement comment est-ce qu'il me fait de mettre moi à la suite de ce berger qui connaît moi, qui appelle moi pour mon nom et qui vit une rôde de moi là où j'étais. Alors, mon enfant unique et comme moi, je n'ai pas ni frère ni sère, c'est facile pour moi pour faire camarade avec les autres. Alors, il y a une rencontre qui vit une bouleversement, qui vit une mort pour la vie, c'est quand je fais connaissance de mon cousin, Peter. Donc, un samedi, je suis dans la cour de l'église et moi aussi, il peut atteindre la mise comme on sait et là, je trouve Peter qui peut passer et moi, je me suis dit, mais que tu peux aller ? Je me suis dit, je vais venir et je vais suivre lui. Et c'est là quand je rentre dans la salle et je me suis découvert que c'était la rencontre des enfants de cœur et c'est comme ça que je me suis servant de tel. Et je me suis grandi dans ce service-là, c'est en étant à l'écoute du Seigneur de ce berger en étant exposé à la parole en me mettant au service du Seigneur et de mes frères qui commence à grandir en moi le désir d'être prêtre. Et c'était en étant enfant de cœur qui me finit de dire à moi-même pour la première fois que moi-même grand, moi-même mon père. Et après, les années passaient, donc, sa désir là ne grandit, parfois étouffé, parfois lila. Et moi, je suis toujours poursuivre sa berger-là à travers différents services, différents mouvements. Et arrive un moment donné que la question de la prêtrise ne réussit à agir et là, mon capard d'exemple m'a bien de sauver. Mais le bon berger finit plus haut avoué de mon démarche pour guider-moi. Et à la suite d'un camp de jeûne, d'un camp de jeûne, je prends la décision pour faire un parcours avec le foyer et la sauce pour discernir mes vocations et ce qui seigneur du pape et moi pour une prêtre de père et moi comme si être père de famille. Voilà, mon frère, un parcours avec le service des vocations. Et c'est dans une étape qui m'a bien manqué pour moi, c'est l'année de fondation spirituelle. Quand je prends un an pour travailler, je suis à l'écoute du Seigneur, exposé à la parole et je suis à la visite de la plus démunie. Et c'est là, dans cette année de fondation spirituelle, que le Seigneur travaille mon équerre. Et c'est là que j'ai un brebis qui peut pas se tonder sur le lit. Donc, moi, je suis à la résistance. Et je demande aussi le temps pour discerner encore, pour le bon dire, continuer de faire ce travail en moi. Et donc, je prends le temps après l'année après l'année de fondation et je ne sais pas que cela n'a pas été de tout repos. Donc, je prends souvent mon chemin qui finit éloignement de ce désir d'être prêtre. Mais, bon Dieu, Jésus, le bon berger, finit toujours, finit toujours, finit toujours, rattrape-moi, prends-moi dans les bras et me l'as dit parce que ce bon berger, il m'a toujours parlé à travers les autres, à travers sa parole. Et, si Moussa voudrait terminer pour dire en quitte seuse à tout le monde jeune, tout le monde qui en coupe et réfléchit aux autres vocations et qui sentent pour donner mon avis. Donc, écoutons la voix de ce bon berger. Les causes en nous, les causes hors nous dans sa parole et les causes hors nous à travers les autres. Voilà. Merci. Merci, Jean-Luc. Merci à tous ces jeunes du foyer qui généreusement en vie fait une part, en vie avance un petit peu plus pour écouter davantage ce que le Seigneur vous dit. Souvent, on me dit à zot, pas si, et qu'ils a tout pour une prête, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est justement de se mettre en disponibilité dans ma vie, dans ma vie de jeune pour connaître qu'on te le Seigneur et appelle-moi. Et je crois que c'est un grand pas que vous faites. Alors, Géraldo, vini à nous aussi un petit peu, toi, comment te vais vivre sa confinement-là ? à 8, le père Gérald, moi-même et les autres 6 du foyer, pas toujours facile de nous causer et de nous rier aussi. Dites-nous un petit peu comment te vais vivre ça toi ? Bonjour à tous, Géraldo Armi, donc moi, je suis le nord de l'île, Pointe-Piement, et moi, je suis par fils unique, donc je soutiens de la famille Côte-Noire, trois gosses. Alors, on est confinés depuis au moins une bonne cinquantaine de jours et moi-même retrouve mes parents, ce qui fait qu'il y a des fois le confinement est difficile, mais en même temps, je t'amagine sa parole-là que le Seigneur dit à moi, qui aura quitté père et mère aura plus. Donc, on quitte moi-même, mon papa, mon frère, et moi-même, six frères, de père, on va dire ça comme ça, une personne vraiment formidable. Donc, qui en fait, qui fait que le confinement est lourd, il fait sa grain des fois, mais il y a beaucoup la joie aussi parce que nous vivons ensemble en communauté et nous partageons. et une intrigue qui m'a retenu de ce confinement, en fait, c'est que je peux vivre davantage plus moi-même, je suis capable de dire que je suis Géraldou, mais justement, parce qu'il me assiste devant moi. Je suis capable de dire que je suis parce que je n'ai un frère devant moi. Et ça peut faire moi grandir jour après jour, nous avons une petite bise-bise de temps en temps, mais quand nous sommes dans la cuisine après, on coûte les ponts, c'est tout correct. donc nous vivons un bon moment ensemble et jusqu'à présent on va dire le confinement. Il y a un petit peu de lourd, oui, mais il y a beaucoup la joie aussi de vivre avec ses frères. Est-ce que ta famille manque toi, Géraldou ? Est-ce que tu gagnes l'occasion de connecter un petit peu avec de temps en temps ? Oui, bien sûr. Donc, mon contact avec mes parents et en fait, mon remarque qu'il a fait, c'est qu'en même temps que moi, les seniors peuvent faire un travail avec moi ici, au Foyer la Sousse, côté moi aussi, mes parents peuvent faire un joli chemin, donc nous en lien, nous causer les dimanches et ce qui touche moi, c'est que je te suive la messe avec nous. Donc, tous les jours, tu emménages un petit coin, que tu es avec nous, je te suive la messe et de temps en temps, papa va avoir un petit message, qu'est-ce que tu fais fiston, etc. Et ça touche moi en fait de savoir que même si on est loin, on est ensemble. On veut dire que c'est la distance qui nous rapproche le plus avec ma famille. Voilà. Merci. Merci, Géraldou. Alors, à nous terminer par l'écoute de la parole, en faisant silence, en fermant nos yeux, en acceptant de ne pas tout voir, ne pas tout comprendre, ne pas tout saisir, mais de se dire que pour chacun d'entre nous, la côte nous était, avec ce qui nous était, dans ce qui nous paie vive, de joie, mais aussi de peine, d'angoisse aussi, de difficulté, le Seigneur a quelque chose à nous dire. Nous avons des choix à poser. Parle, Seigneur, ton séviteur écoute. Amen. Amen. Frères et sœurs, là où vous êtes, je vous invite à vous mettre debout pour proclamer maintenant votre foi. Alors, nous vous savez faire à travers la télévision un dialogue, un dialogue qui résonne depuis la veillée pascale. Nous proclame-nous la foi à travers des questions et des réponses qu'ils sont capables de donner. Ils sont capables aux questions que je vais poser. S'ils sont capables, ils sont capables de dire oui, nous croire. Est-ce qu'ils sont capables d'un bon dit papa qu'il ne crée les ciels, qu'il ne crée la terre, qu'il ne crée nous, chacun d'entre nous, hommes et femmes, pour qu'ils nous vivent la communion avec lui? Est-ce qu'ils nous croient d'un bon dit papa? Oui, nous croire. Est-ce qu'ils nous croient qu'il ne s'appapparaît une cause avec nous, une faire résonne ce parole d'amour à travers Jésus-Christ? À travers Jésus-Christ, il nous prend les temps pour écouter nous aussi dans l'humanité du Christ. Le Christ est venu parmi nous, le bon pasteur. Il est mort, il a donné sa vie pour ses brebis, ressuscité. Il nous promet cette vie. Est-ce qu'ils nous croient dans les écrits de nous souverts? Oui, nous croire. Est-ce qu'ils nous croient que la parole est souffle? La parole, c'est l'Esprit Saint qui vient jusqu'à nous et qui donne nous la force comme pierre de proclamer que Jésus est notre sauveur. Est-ce qu'ils nous ont envie, laisse-nous guider par cet Esprit Saint? Est-ce qu'ils nous croient dans l'Esprit Saint? Oui, nous croient. Tous celles, nous ensemble, confinés, nous sommes rassemblés toujours par le Seigneur. Ce rassemblement, c'est l'Église. Dans vos familles, dans nos communautés, certes dispersées, nous croyons aussi dans l'Église. Est-ce qu'ils nous croient dans cette Église? Oui, nous croient. Oui, nous croient en toi, Père, Fils et Esprit Saint. Nous laissons monter vers toi nos intentions de prière. Seigneur, nous te confions toutes les vocations. Tous les jeunes qui veulent répondre généreusement à ton appel, donnent leur force et courage, audace et créativité pour qu'ils aient été capables de faire les choix nécessaires à cette réponse. Écoute la prière de ce monde qui t'attend. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui ont été affectées par ce virus, toutes les familles en deuil, tout le monde qui a été affecté pour combattre ce virus, avec leurs soins, leur attention, leur voix réconfortante. Seigneur, nous te les confions. Écoute la prière de ce monde qui t'attend. Seigneur, nous te les confions. Seigneur, nous te les confions. Nous te les confions. Ce matin même, NSDF type étape à la porte de notre cure, en arrivant à la cathédrale, dans le chemin où on trouve mon frère sans domicile fixe, mon tonton. Seigneur, beaucoup de personnes sont encore plus affectées, plus en précarité, plus pauvres dans cette pandémie, dans cette crise. Beaucoup aussi perdent leur boulot. Donne-nous d'être solidaires, toujours plus, des plus pauvres, des plus démunis, des plus affectés par cette crise. Écoute la prière de ce monde qui t'attend. Tu sais, notre misère, nous qui sommes tes enfants. Écoute nos prières, Seigneur, et donne-nous un cœur qui sache t'écouter et répondre à ta volonté. A ce temps-là et pour les siècles des siècles. Amen. A présent, nous allons vivre un moment important de la messe, la prière sur les offrandes avec le pain, le vin. Offrons nos peines, nos joies, nos espérances feront toute l'humanité qui attend, qui espère. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous le présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni-s'en Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau, Seigneur, se mêle au vin qui nous capables, nous aussi, participe. Donne-nous l'humanité à ta divinité. Oui, Seigneur, lave-moi de ma faute, de ma suédité, de mon péché. La mêle, c'est présidé par le Père Laurent Rivette. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, nous salue. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques qu'ils continuent en nous l'œuvre de ta rédemption et que nous capables arrivent d'un grand large joie à ton royaume en ayant écouté la voix de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé qui vit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, notre bon berger a été immolé. grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire car sa mort nous a franchis de la mort et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie de Pâques exulte par toute la terre tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Saint, 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 le Seigneur, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire béni soit celui qui n'a au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire béni soit celui qui n'a au nom du Seigneur. Saint, 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 le Seigneur, Saint, Saint, le Seigneur, Alléluia. Toi qui vrai même saint, toi qui capable fais nous vivre une saint, Seigneur, envoie tout l'esprit, l'eau, ça dit pain, l'eau, ça dit vin, pour qu'il se devine l'écho existant et s'écrit nous sauver. l'écho existant l'écho existent qu'il soit et Prends, manzé, sa même molécaux, qui fit une livrée pouzeau. D'en même manière, la fin est pas là, il prend un coup petit vin, encore une fois l'Iran, toi grâce, il passe la coupe là, il dit ce ban compagnon. Prends, manzé, sa même molécaux, qui fit une versée pouzeau. Disant l'alliance, nouveau et qu'éternel, pour pardonner tout autre péché. Ça va faire ça, pour rappeler toujours tout ce qui m'ont fait pouzeau. Ça va faire ça, pour rappeler toujours tout ce qui m'ont fait pouzeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Étant nous fait à mémoire l'amour avec la résurrection, zésit au goson. Nous offerts-toi du pain divin, qui finit de nous la vie, quand nous communions avec l'écho exige sans hésit. Donne-nous l'Esprit Saint, faire nous vivre dans l'unité. Merci, bon Dieu Papa, vous hésite au goson. Merci, bon Dieu Papa, toi qui bien comptes en nous. Faites l'Église dans le monde entier, grandis dans l'amour. Éc nous l'épape François, nous l'évêque Maurice, éc tout bâne responsable. Pour nous frère excès, qu'il ne finit quitte nous dans l'espérance de la résurrection. Tout bâne dimoune, c'est qu'il finit mot. « Donne-nous l'é fatalité, grandis dans l'amour. » Merci, bon Dieu Papa, vous hésite au goson. Merci, bon Dieu Papa, toi qui bien comptes en nous. Nous prier toi, bon Dieu Papa, pour nous-mêmes à Zaudi Dans ta bonté toi nous bondier, fais-nous vivre dans ta l'amitié Donne-nous la vie éternelle, avec la Vierge Marie et Saint Zoseph Tout bannes apothèques, tout bannes saints, qui finnent vivre dans ta gloire Merci, bon Dieu Papa Vous hésite au beau son Merci, bon Dieu Papa Toi qui bien comptes en nous Oh, Zézéchrie, dans Zézéchrie, avec Zézéchrie, nous seignez Pour toi, bon Dieu Papa, toute l'adoration, la gloire, tout l'honneur Amen, nous croire dans toi, toi bon Dieu nous Papa Amen, nous croire dans toi, toi bon Dieu nous Papa Frère et que c'est, Zézéchrie, une vie nous révèle-nous Qui nous bondier, il y a un bon Papa pour nous Alors avec confiance, à nous tourner vers lui Et à nous dire, nous Papa, là-haut dans les ciels Sanctifier ton nom, faire ton rein vini, réalise ton volonté L'eau, la terre, comme dans les ciels Donne-nous saque-zou, d'y peins nous bizarres Pardonne-nous nos paix-zés Comment nous pardonne, bannes ce qui fit nous fonce-nous Pas laisse-nous d'hommes dans tentation Tiens-nous dans les mâles Oui, tiens-nous dans les mâles, bon Dieu Papa Et donne-nous de la paix dans les temps Quand nous paie vive Dans la vie, quand nous croire dans le bonheur Qui te promette nous Et que tous les écrits nous sauver Les reins pour toi Puissance et la gloire pour toi Oui, c'est, c'est Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix Seigneur, ne regarde pas nos péchés Mais regarde la foi de ton Église Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui règnes pour les siècles des siècles Amen La paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit Frères et sœurs, partageons-nous un geste de paix 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 à son repas. Voici l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, pardonne-moi le temps de ce mort, mais seulement par moi, pour ce Seigneur. Je vous invite par la prière à la communion spirituelle avec cette prière que nous disons. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui se présente humblement devant ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure de mon cœur et que ce cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux t'accueillir en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort, que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi. moi t'entends-toi. Je t'entends-toi. Je t'entends-toi. Je t'entends-toi. qui est donné spécialement ce temps de confinement. Ce quatrième dimanche de Pâques est appelé dimanche du bon pasteur. C'est pour cela que nous avons beaucoup entendu des lectures qui reprennent cette figure du Christ bon pasteur. En ce jour, nous pouvons prier pour que nous ayons des pasteurs pour l'Église, mais aussi dans tous les lieux de décision, dans tous les lieux, il faut justement avoir de bons bergers qui se donnent, qui puissent être artisans de paix, de rassemblement pour mener à bien cette mission qui nous est confiée, pour aimer comme le Christ nous aime. Et c'est le Père Laurent Rivette avec les jeunes du foyer La Source qui nous a aidés à prier, qui nous aident encore à prier aujourd'hui, puisque c'est un dimanche où nous prions pour les vocations dans ce quatrième dimanche de Pâques. Il est ressuscité Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia ! Oh, aimer du plus grand amour, oh, aimer comme tu nous aimes, Montre-nous le chemin, Montre-nous le chemin, Toi, Jésus, la joie de Dieu, Toi, Jésus, la joie de Dieu, O, aimer du plus grand amour, Montre-nous le chemin, Montre-nous le chemin, Montre-nous le chemin, grâce à l'église. Rémi nous ensemble notre prière. Oui Seigneur Jésus, pour aimer du plus grand amour, tu nous as montré le chemin, et tu nous cesses de nous parler pour nous inviter à te suivre sur cette route. Père, toi, dans ta toute puissance, toi qui es aussi le pasteur plein de bonté, continue à veiller sur tes enfants avec tendresse, continue à nous donner ton Esprit Saint en abondance. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils, ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Alors Jésus Christ, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons été très heureux de pouvoir passer ce temps ensemble, célébrer cette Eucharistie ensemble. Je vous souhaite donc, si autant qu'on puisse souhaiter un bon confinement, que ce temps de crise soit aussi un temps de remise en question et d'intentification de nos relations familiales et de notre vocation chrétienne. C'était donc les jeunes du foie et la source, et moi-même, le Père Laurent, à votre service dans cette Eucharistie. Maintenant recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, mon vie, suive-toi. Seigneur, mon vie, suive-toi. Quand tu peux te parler, et vos connemies te plaignent, aucun cas ne pose la tête. Même si difficile, vos pas pour expliquer, et vos pas pour expliquer, les pas pour expliquer, les pas pour expliquer, à nous aider, nous masser, à nous suivre, et si pour la vie.